On se retrouve là où on s'était quitté dans la partie 4, donc je termine l'enveloppe, vous voyez je vous disais qu'elle était terminée mais en fait il me restait quelques bricoles à rajouter, et notamment cette fleur, parce que c'est vrai que ça vient un petit peu vide, donc ça vient agrémenter joliment l'enveloppe. Dans cette partie, ça va beaucoup être coller certains éléments que je n'avais pas collés, ancrer tous les papiers, puisque ça aussi à un moment donné évidemment il faut le faire, en général je laisse tout un petit peu en plan et puis je fais ça au dingue moment. Là j'ai déplacé la petite enveloppe et tag, vous avez vu, sur la fin je pense que de mémoire c'est sa place définitive. Donc là je reprends les enveloppes, enfin en tout cas les pochettes de coin, pardon, pour les coller. Je reprends donc tous les éléments, vous allez voir qu'on va revenir sur cette pochette dans quelques secondes. Donc j'essaye en même temps de bien positionner mes papiers, de voir si tout va bien, si c'est bien en ordre, si c'est bien, tout simplement. Là je me rends compte que je n'ai pas ancré ma pochette, donc je reviens l'ancrer comme je peux. Mais finalement on se crape, on se débrouille toujours, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez c'est pénible, tant qu'on n'a pas fini d'accrocher le cahier, tout bouge dans tous les sens, c'est vrai que ce n'est pas très cool, mais ça reste, voilà, tant qu'on n'a pas fini, par exemple, vous voyez là je viens de retirer le papier pour pouvoir l'ancrer. Tant que rien n'est fini, c'est vrai que c'est quand même bien d'être comme ça, parce qu'une fois que c'est cousu, rien n'est facile après pour rajouter. Enfin moi je rajouterai tout ce qui est tamponnage, mais avant de coudre on va terminer tout ce qui est décoration bien sûr, et aménagement des pages. Voilà. Donc vous voyez c'est assez rébarbatif cette partie-là, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est bien utile que je vous l'ai filmé, puisque voilà, ça reste tout l'ancrage des papiers, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant bien sûr, même en accéléré. Alors cela dit, vous aurez tout de suite après, vous allez me retrouver en voix et en vidéo normale, tout simplement parce que la partie 2 de cette vidéo, j'ai commencé à filmer, donc il y avait à peu près un quart d'heure de vidéo, et je me suis rendu compte en faisant une pause pour récupérer un truc que je ne trouvais pas sur mon bureau, et bien que la vidéo n'était pas en format paysage, mais en format portrait, c'est-à-dire à l'envers. Et franchement là, ce n'était pas possible de vous mettre ça en vidéo, parce que vous vous retrouvez non pas en 16 neuvième, mais en 9, je ne sais pas quoi, et ce n'est pas cool, c'est tout petit, vous avez un cadre noir de chaque côté, donc ce n'était pas vraiment super super. Du coup, j'ai supprimé cette vidéo, et je vous en ai retourné une petite, où je vous explique tout ce que j'ai fait pendant le quart d'heure où la vidéo était à l'envers. Donc vous voyez, je reprends un petit peu tous les tickets, toutes les pochettes, tout ça pour, encore une fois, retenter le papier. On se retrouvera, nous, en voix off, non pas pour la partie qui vient après, mais la troisième partie de cette vidéo, et pour la quatrième partie, on se retrouvera en normal. Là, je prépare la pochette, que vous ne verrez pas, justement, puisque c'est dans la vidéo, que je ne vous ai pas mise, mais en tout cas, vous voyez le début. Je vous quitte, et on se retrouve pour la partie 3. A tout à l'heure. Coucou, on se retrouve un bref instant sans version accélérée et de vive voix, tout simplement parce que je me suis arrêtée quelques secondes pour prendre quelque chose que je n'avais pas sous la main, et je me suis rendue compte, en même temps, que ma vidéo est en train de se tourner à l'envers. Donc, du coup, je ne vous la rajouterai pas. Je rajouterai plutôt cette petite vidéo où je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant ce quart d'heure. Alors, très peu de choses, puisque tout ça prend du temps. Juste, j'ai repris entièrement mon junk, et j'ai collé tout ce qui devait être collé. Souvent, je mets des petites choses, et puis j'attends un petit peu la fin pour les coller. Donc, j'ai collé, alors on y va, je vais essayer de les retrouver. Voilà, j'ai collé cette pochette, j'ai rajouté ce papier qu'on avait tenté ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? J'ai rajouté, alors voilà, c'est ça que j'ai fait, et qui a été tourné à l'envers. Donc, j'ai pris un demi-papier, j'ai fait donc une pochette avec un... C'était une chute, la découpe, c'est parce que j'avais découpé la fleur. Donc, elle était comme ça, et du coup, je l'ai laissé comme ça. Ça, c'est un papier d'une chute également, et j'avais dû faire des tests un petit peu de doré. Donc, je l'ai rajouté à l'intérieur. Là, c'est pareil, c'est une chute de papier avec le fond de la couverture. Je vous l'ai montré ça après. Donc, voilà, j'avais ancré ce fond, si je vous montre comme ça, vous allez comprendre, sur le papier que j'ai gardé, du coup, que je vais mettre là. Donc, j'ai fait une petite pochette, bien évidemment, avec les chutes, vous l'aurez compris. Donc, celle-ci, elle reste au centre. Ensuite, 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 j'ai collé donc cette petite enveloppe qu'on avait fait ensemble également. Ensuite, là, je vais préparer un carnet, mais je ne l'ai pas encore préparé. J'ai les morceaux de, j'ai les chutes de papier, donc ici, ça, je la mettrai autrement. Donc, avec ces chutes de papier-là, et puis, elle est où ma chute ? Et puis, ça, eh bien, je ferai un petit cahier qu'on insérera ici. Je pense qu'on l'insérera ici, ou alors à l'entrée, je ne sais pas. J'ai collé également cette pochette avec, donc, ici, deux tickets et un tag. Qu'est-ce que je fais d'autre dans cette vidéo ? Oui, et j'ai fait surtout ceci. Vous savez que ma couverture était trop petite. Dans le précédent junk, déjà, j'avais rajouté, donc, c'est ni plus ni moins ce canvas pour imprimante que j'ai teinté. Donc, vous voyez qu'il est blanc d'un côté et qu'on voit que c'est en tissu, puisqu'on a des fils qui dépassent. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bref, donc, j'ai recollé ici pour faire la fin de mon cahier. J'aurais pu, puisque j'avais également, il me reste encore un morceau de feuille, le rajouter. Mais, je ne sais pas, j'avais bien aimé dans l'autre rajouter cette petite fin de cahier. Je ne sais pas, ça donnait un autre style. Donc, je l'ai conservé. Et par contre, à l'intérieur, j'ai collé, donc, un morceau de ce papier pour faire une pochette. Donc, voilà tout ce que j'ai fait, donc, entre guillemets, dans cette vidéo tournée à l'envers. On va continuer, mais on va continuer, bien évidemment, en accélérer, parce que ce sera plus facile pour moi pour travailler. Vous l'aurez compris, je fais quand même moins de boulettes quand je suis dans mon petit monde. Et c'est plus facile pour moi. Donc, on y retourne. On se retrouve pour la dernière partie en voix off, avec la confection du petit cahier, avec les chutes de tissu, les chutes de papier, pardon. Et puis, cette fameuse chute de papier canvas, qui est un peu en coton, avec une face synthétique, qui s'apparente un petit peu avec du tissu. Donc, voilà, on va confectionner ce cahier ensemble. Là, je suis en train d'intercaler les chutes de papier, les couleurs de papier, puisqu'il y a du papier teinté au café, à l'ortier, etc. Donc, dans les teintes plutôt beige. Et puis, il y a du papier teinté à l'aquarelle de couleur bleue. Donc, j'intercale les deux. Là, j'essaye de faire un entourage avec l'encre, mais comme c'est du papier synthétique, ça ne marche pas. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Et là, je ressors donc mon agrafeuse pour accrocher mon cahier. Alors, cette agrafeuse, je vous en parle souvent et je sais que vous avez été quelques-unes à acquérir ce produit et que vous ne le regrettez pas. Donc, je suis bien contente au moins de vous avoir été utile à quelque chose. C'est vrai qu'elle est vraiment géniale. Quand on veut faire des cahiers, c'est vraiment l'outil qu'il faut. Et puis, ce n'est pas un outil qui est hyper excessif. J'ai vu d'ailleurs que Craftelier en avait sorti un. Mais par contre, c'est que la taille moyenne. Donc, c'est celle que je suis en train d'utiliser. La small et la grande n'existent pas. Mais voilà, ça peut être aussi une bonne alternative pour celle qui souhaiterait l'acquérir. Là, je suis... Qu'est-ce que je fais là ? Je fais l'entourage, la fermeture en fait, on va dire, de notre calepin. Toujours avec une chute de papier canvas. Que je vais venir donc coller tout autour de mon cahier. Voilà, comme ça, ça permet de mieux le maintenir. Et c'est un petit peu plus joli que d'avoir quelque chose qui s'ouvre. Enfin, moi je préfère maintenant. Après, bien évidemment, c'est une option qui est facultative dans la décoration du cahier. Je vais coller du coup cette décoration qui était dans le lot de die-cuts. Enfin, d'ailleurs, pas des die-cuts, dans le lot de découpe. Voilà, ça va venir embellir mon petit cahier. Voilà, il est dans la pochette découpée de tout à l'heure. On passe à autre chose, bien sûr. Là, je crois que je vais confectionner des tags de mémoire. D'ailleurs, vous verrez, ils sont coupés. Je les ai mal coupés. Je ne suis pas la reine des tags. En plus, le pire, c'est que j'ai plein de die pour faire ça. Mais là, j'ai eu la flemme de sortir mes die. Pourtant, j'ai racheté des plaques pour ma petite machine de découpe. Parce que j'ai une petite que j'avais achetée en promo chez Action. Et puis j'ai une grande 6X. Mais la 6X, la Big Shot, il y a longtemps que les plaques sont foutues. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. Je ne me suis pas rencardée pour en racheter. Mais si vous avez un site intéressant où les acheter, moi j'ai la Big Shot. Donc c'est la plus grande. Et puis là, sinon, j'ai commandé ces deux petites plaques pour la petite machine d'action sur AliExpress. Je les ai reçues hyper rapidement. Ça correspond tout à fait à ce que j'avais. Si ce n'est qu'elles sont un petit peu plus petites de 50 mm. De 5 mm, pardon, je vais y arriver. Mais bon, enfin voilà, ce n'est pas non plus le bout du monde. Elles se font 19,5 au lieu de 20, je crois, de mémoire. Mais sinon, elles sont parfaites et je les ai reçues en même pas 10 jours. Donc franchement, super rapide. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire et je vous laisserai le lien. Alors par contre, faites-moi une demande par e-mail parce que je ne sais pas comment mettre les liens sur les commentaires. Donc j'aime autant que vous me fassiez votre demande par e-mail pour celles que ça intéresserait. Donc là, je fais des petits tags, comme je vous disais, avec en attache un morceau de tissu, un genre de tissu fin qui normalement sont dans les chocolats gel de Brugin. Donc je les avais gardés, j'en ai mis évidemment dans mon junk et puis là, j'en coupe des petits morceaux pour faire le ruban. Je trouve que c'est assez sympa. Par contre, ce n'est pas très solide, donc évidemment, il ne faut pas trop tirer dessus. Mais c'est assez aérien et j'aime bien le concept. Voilà, donc là, on fait un petit tour complet et puis je pense qu'on est bon quasiment pour la décoration. Après, je vais vous retrouver pour une dernière décoration, mais là, on sera en voie normale. Ce sera terminé pour la voie off. Pour en tout cas, cette vidéo. Donc là, pareil, je reprends une chute de cahier où il y avait juste un trou. Je vais refaire un deuxième petit trou, mais je crois que j'avais déjà fait ça dans le junk précédent, me semble-t-il. Et donc toujours, je viens rajouter ce petit tissu bleu là, pour agrémenter l'ensemble. Et puis, ça c'est une pochette que j'avais pliée, enfin un morceau de papier que j'avais plié en trois, que je vais venir coller à l'intérieur et je crois que ça terminera pour cette partie. Je vous laisserai donc avec la dernière partie qui sera un petit trombone altéré. Coucou, on se retrouve en direct. Alors, j'espère que cette fois, la vidéo va bien aller. La première fois que je l'ai tournée, elle était à l'envers. Ça fait deux fois que mon téléphone me fait ça, ça m'agace. Et puis là, j'étais en train de recommencer et le téléphone s'est cassé la figure. Donc, j'espère que cette fois, ça va aller. Donc, pourquoi on se retrouve en direct et non pas en accéléré et en voix off ? Et bien simplement, ce que je voulais vous montrer, un petit embellissement rapide que j'ai vu sur la chaîne My Porsche Print. Je les aime beaucoup. C'est une chaîne américaine qui fait des papiers, qui fait ses propres collections de papiers. Ce sont des papiers que vous pouvez acheter et imprimer vous-même. Donc, des papiers dématérialisés. Et franchement, je les suis depuis des années. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elles font. Et puis là, dernièrement, donc, il y avait ce petit trombone altéré et je trouvais que c'était sympa. Alors, vous allez me dire, tout le monde fait des petits trombones altérés. Oui, mais l'idée du ticket, je trouvais que c'était assez cool. Alors, elles, elles le font plus joliment puisqu'elles rajoutent des fleurs. Moi, ce n'était pas vraiment le but. Enfin, en tout cas, je n'avais pas tout à fait le même ticket qu'elles. Donc, j'ai décidé de le faire un petit peu autrement. Mais voilà, allez voir leur chaîne. Si j'y pense, je vous la mettrai donc soit en bas de l'écran, soit dans la barre d'informations. Il ne faut pas que j'oublie. Sinon, c'est MyPorch, P-O-R-C-H, Print, P-R-I-N-T. Voilà, allez les retrouver si vous voulez. C'est vraiment sympathique. Donc, voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc, un trombone altéré qu'on pourra mettre, eh bien, dans notre joint, par exemple, à cette page. Non, mauvais exemple. On va le mettre à celui-là. Voilà donc ce que ça donnera. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est tout simple. Moi, j'ai un DAI ticket. Alors, après, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Moi, je vous le montre avec le DAI ticket parce que c'était ça qui m'avait, qui m'a plu. Mais les trombones altérées, vous pouvez les faire évidemment avec ce que vous voulez. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai tamponné avec un tampon ticket qui me donne ceci. Donc, je les ai imprimés. Je ne vais pas recommencer. Voilà, toc. La demande complète, c'est ça. Et on va s'attaquer donc à notre trombone. Sauf que je n'ai pas le trombone. Alors, hop, une petite pause avec un trombone. Ça ira mieux, bien sûr. Donc, le voici. Oups. Alors, en fait, c'est tout simple. Vous prenez une bande de papier. Donc, pour celui-ci, pour l'original, j'avais pris deux bandes de papier cartonnés. Mais on va essayer avec du papier simple. Je pense que ça collera peut-être mieux. Donc, le but, eh bien, c'est de mettre votre trombone sur ce papier. Vous pliez le papier. Vous coupez l'excédent. Vous venez coller l'ensemble. Si j'ouvrais ma colle, ça irait mieux, décidément. Voilà. Hop. Donc, vous venez replier et coller. Alors, l'idéal, c'est d'attendre un petit peu au niveau séchage. Mais, moi, évidemment, vous me prenez ici. Je ne vais pas attendre. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première partie. Donc, votre trombone, il est encore possible de l'utiliser. Puisque vous avez encore cette partie-là. Donc, justement, on va faire cette partie-là. On vient reglisser le trombone. Ici. On fait la même chose. On vient plier. Donc, évidemment, on a un morceau qui est plus court. Mais là encore, ça n'est pas gênant. On vient replier. On vient couper l'excédent. On colle. Donc, rien d'exceptionnel dans la pratique. Moi, je ne faisais pas tout à fait comme ça. Enfin, c'était quasiment pareil. Mais je trouve que ça, c'est bien aussi. Voilà. Hop. Normalement, c'est bien collé. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous venez coller par-dessus vos tickets. Donc, faites attention dans le sens que vous le mettez. Il faut que ça arrive, quel que soit le sens, que vous puissiez avoir toujours le texte droit. Moi, alors là, je vais en coller directement cette partie ici. Vous voyez, j'aurais dû... J'aurais dû encrer le papier, mais ce n'est pas grave. Je le ferai après. Donc, là, c'est la partie un petit peu plus délicate parce qu'il faut que ça colle. Donc, il faut vraiment bien appuyer et puis être patient. On va ensuite coller la deuxième. Alors, c'est là où il ne faut pas que je me trompe. Donc, là, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc, là, il faut que je le mette dans ce sens-là. Alors, bien sûr, vous veillez à ce que ce soit bien en face, que l'étiquet soit vraiment... Donc, la partie, franchement, la plus chiante, c'est le séchage, le collage, le séchage. Donc, voilà, vous aurez compris le principe. Bien évidemment, après, vous pouvez faire le même principe et le décorer comme vous le voulez. Moi, je voulais que ce soit un déthiquet. Donc, voici. Et je vous montre. Donc, le premier qui, lui, maintenant, est sec et collé. Ouais, tout est bien sec et collé. Donc, voilà ce que ça donne. Et bien sûr, voilà la fonction. Voilà pour cette petite idée. On se retrouve pour la suite toujours en... Je pense en voix off et en accéléré. De toute façon, le projet est bientôt terminé. Donc, il y a encore deux, trois petites bricoles à faire. Et puis après, je pense qu'on se retrouvera en voix normale et en vidéo normale pour pouvoir, eh bien, faire la couture et relier notre livret, bien sûr, à notre couverture. On se retrouve très vite. Bye, bye.